avec nous aujourd'hui c'est que on a dit beaucoup de choses sur le tertiaire et notamment les espaces de bureau mais très peu sur l'école et notamment c'était on se trouvait que c'était finalement un peu étrange parce que c'est étroitement lié notamment en termes de déconfinement parce que évidemment si les enfants ne vont pas à l'école c'est plus compliqué pour les parents de travailler et puis même ensuite c'est à dire comment est-ce qu'on va envisager l'école est-ce que comment vraiment il va y avoir un impact sur l'école et sur l'enseignement et puis notamment quel va être cet impact sur le tertiaire dans la façon de travailler d'échanger de se retrouver de se réunir et donc nous on a la chance d'avoir à l'agence que vous connaissez tous un pôle aussi tertiaire donc le directeur de l'agence de paris se chargera de conclure à ce sujet là et d'apporter son analyse comment donc vont participer aujourd'hui au webinaire commande rouge en règle poly qui est le directeur des projets immobiliers à chaussée qui se présentera davantage ensuite quand il va faire sa présentation olivier abessard qui est le directeur délégué de la fondation escp qui a été rebaptisé escp business school il ya pas longtemps comment gilles tout ça qui est comment managing managing partner à la baume comment finance et qui parlera davantage des problèmes immobiliers et puis de leur impact parce que bien entendu il y en a et puis comment voilà ils vont chacun présenter davantage leur 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 fonction quand ils vont ce qu'ils vont démarrer leur leur présentation voilà donc cdb que vous voilà les intervenants c'est ce que je vous disais donc cdb vous connaissez tous on a des expertises qui sont comment en espace apprenant donc toute l'éducation de comment la petite école jusqu'au supérieur on a différents projets notamment là je vois que comment on a des clients sont présents bonjour à tous je pense qu'on a été en contact ces derniers temps et puis comment on fait aussi des centres de formation voilà on est aussi on est aussi on a aussi une expertise en tertiaire donc c'est intéressant qu'on va pas à l'école comment pas pour rester à l'école souvent on va à l'école pour passer à l'étape supérieure et puis à un moment l'étape supérieure c'est le tertiaire donc c'est toujours intéressant d'avoir ces analyses transverses et de savoir pourquoi est-ce qu'on fait comment des espaces des espaces comment d'éducation et d'enseignement comme ça et puis en retail aussi donc toujours les sacro-sains parcours et puis la valorisation de l'expertise utilisateur voilà ça vient ensuite on conseille on accompagne au design et on réalise ça vous savez donc on a fait plus de 150 projets en 2019 on fait comment entre 50 et 70 millions de chiffres d'affaires suivant les années et on a 120 collaborateurs donc vous savez tous on va rentrer directement dans le vif du sujet moi je me charge de faire l'introduction et puis après je vais laisser la place à nos experts comment voilà donc l'école avant le covid avant la crise du covid c'était simple enfin en tous les cas on avait trouvé un espèce d'entendement commun sur comment l'innovation et en tous les cas l'innovation ça devait nous servir à tous à absorber la croissance qui était exponentielle on espère comment héberger un enseignement académique d'excellence voilà on aspirait tous savoir sur nos secteurs et quels que soient les niveaux la meilleure école ou le meilleur comment espace ou écosystème apprenant ou biotop comme dit le directeur de l'agence de paris dorénavant apprenant de notre comment de notre segment et puis on ce qu'on voulait c'était intégrer les plus de marge des classements nationaux et internationaux alors ça dépend de ça dépend toujours de son secteur et de son expertise et de son niveau mais voilà on visait une excellence et puis on voulait répondre aux nouveaux modes d'apprentissage c'était intéressant on se posait énormément de questions et moi je me suis dit quand le confinement a démarré ben en fait on avait commencé à réfléchir déjà à comment répondre et puis ben on pensait qu'on aurait plus de temps et puis ben là on s'est on a été pris de cours et on s'est dit très bien donc ce qu'on pensait avoir un an ou deux ans à faire et ben on va avoir 7 jours il faut le faire voilà donc je crois qu'on a un peu réussi tout voilà on avait commencé à répondre aux questions et on avait bien anticipé qu'il y avait des changements fondamentaux pour nos écosystèmes qui allaient advenir on pensait pas celui ci mais voilà bah c'était bien d'y avoir réfléchi donc avant un bâtiment c'était des espaces innovants qu'il y ait l'innovation l'attractivité l'identité de marque et puis fallait les incarner dans un bâtiment ensuite étaient des usages multiples que vous connaissez tous et comment il n'y avait pas de jugement de valeur il y avait tous les usages multiples et l'important c'était qu'ils correspondent et qui répondent à vos besoins à chaque fois ça c'était vraiment l'engagement de chacun et puis il y avait des flux et des parcours et ce qu'on voulait c'était que ces flux facilite les relations et les interactions entre chacun aussi bien les enseignants que les étudiants les collaborateurs et puis les partenaires parce que ça contribue aussi à faire votre campus et notamment le futur où on se disait que l'entreprise allait prendre de plus en plus de place et en termes pédagogiques voilà c'était c'était notre réponse et puis bah il y a eu la crise du Covid et on s'est dit ben voilà c'est quoi maintenant le campus et donc bah pour démarrer c'est Jean-Noël Pauli qui est donc le directeur des projets immobiliers à HEC qui fait aussi son anniversaire aujourd'hui qui va nous répondre bonjour Noël je vais te laisser la main et je vais faire défiler la présentation voilà repenser l'école après le Covid-19 est ce que c'est un nouveau défi parce que peut-être que ça l'est pas aussi on sait pas peut-être que on avait tellement bien pensé les choses avant que comment et ben on a juste à répondre à des questions et c'est pas un enjeu tant que ça je sais pas on va voir aujourd'hui ce qu'en disent nos experts avec leurs analyses sur leurs différents secteurs à toi Jean-Noël bonjour à toutes et à tous merci Julie effectivement pour ce petit message pour mon anniversaire alors pour parler de HEC Paris un petit rappel c'est toujours bien de rebattre l'historique c'est une école une grande école fordée en 1880 par la chambre de commerce de Paris je dirais située à l'origine rue de Tocqueville elle a depuis 1964 déménagé sur le campus de Jules-en-Josès un des enjeux en 2020 comme vous le savez c'est ce ranking donc cette compétition je dirais internationale donc HEC Paris en 2020 régulièrement classe classée parmi les meilleures business school dans le monde classé même première business school en Europe et elle est dans plus de 28 autres classements internationaux ce qui vous donne à travers cette excellence académique une dimension des enjeux de maintien dans ses classements quelques chiffres aussi sur HEC Paris en 2020 c'est 4500 étudiants sur les programmes full time une équipe de plus de 660 personnes pour un budget total de 162 millions d'euros sur le volet patrimonial bien sûr c'est le campus de Jules-en-Josès qui s'étend sur un domaine de 138 hectares avec plus de 100 mille mètres carrés de bâtiments dont la moitié en locaux d'enseignement et l'autre en moitié l'autre moitié en locaux d'hébergement restauration associative et les installations sportives donc les valeurs aujourd'hui de HEC Paris sont bien sûr l'excellence ce qui a toujours attiré les hommes et les femmes dotés d'un entrepreneuriat et ouvert sur le monde la deuxième valeur c'est la diversité c'est pourquoi nous sommes et on peut le dire une des institutions les plus internationales du monde avec des étudiants venant de plus de 100 pays et donc notre mission c'est vraiment de refléter toute cette diversité aussi c'est la communauté c'est ce qui anime aussi la communauté avec plus de 60 mille diplômés d'un centre du péri ce qui fait que ses alumnis sont vraiment fidèles à l'école à l'expérience vécue ce qui est ce qui est essentiel quand on vient sur le campus et qui partage ses valeurs communes et qui guide ensuite leur vie professionnelle donc il ya aussi trois axes qui sont privilégiés pour HEC dans ces formations il ya bien sûr l'entrepreneuriat l'innovation la transformation numérique et la responsabilité sociale donc l'entrepreneur innovant HEC Paris le reste aujourd'hui c'est plus d'un quart des diplômés créent leur propre entreprise la transformation digitale on est vraiment au coeur du sujet donc au coeur de tous les enseignements c'est un engagement vers la transition numérique qui positionne HEC à l'avant-garde de l'enseignement supérieur et prépare les étudiants nos étudiants nos participants à inspirer à développer la transformation digitale globalement dans la société dans leurs organisations et bien sûr HEC Paris apporte aussi des réponses aux principaux défis du monde en formant la responsabilité sociale fondée sur un système de valeurs sociétales environnementales et éthiques et non pas simplement de priorités économiques ce qui est essentiel surtout dans cette phase post-covid le digital c'est une transformation durable et profonde les enjeux démographiques et économiques ont imposé un usage de plus en plus massif des nouvelles technologies et du numérique dans l'éducation et dans d'autres domaines bien sûr et dans cette formation tout au long de la vie comme vous le savez depuis 2001 il y a eu un programme je dirais porté par l'UNESCO sur l'open educational resources mise en ligne des ressources éducatives et le développement du e-learning à l'échelle mondiale n'a cessé de se développer et on a tous en tête effectivement ces initiatives des MOOC lancées depuis 2012 et toutes les suivantes qui émergent dans le monde entier chaque année qui sont autant de signes forts de cette transition numérique désormais marche en avant qui est une manière de développer de manière durable et profonde cette mutation de l'enseignement c'est donc un véritable effet de rupture des méthodes d'enseignement avec ce numérique et qui s'est encore plus accentué pendant cette période de confinement un exemple en HEC Paris nous sommes passés de 15 % de cours numériques à plus de 90 % en quelques semaines et pour les acteurs du numérique donc notre DSI c'est un saut de plus de quatre ans dans notre planning en sachant que nous étions déjà dans une dynamique déjà bien avancée avec de nombreuses solutions logicielles déployées que ce soit les solutions de type LMS learning management system donc le constat c'est qu'avec les technologies on ne reproduit pas juste les modèles pédagogiques existants mais on change véritablement la manière d'enseigner et d'apprendre nous avons donc encore mathémique et adapté nos contenus pour répondre à ces enjeux je voulais reprendre effectivement la citation de Peter Todd qui est notre directeur général donc notre notre digne d'HEC Paris qui j'ai la conviction que notre force tient dans notre volonté de ne jamais nous satisfaire et de toujours regarder devant nous la devise d'HEC Paris c'est apprendre à oser c'est learn to dare c'est donc former des esprits libres qui trouveront leurs racines dans la connaissance pour créer un monde meilleur c'est ce que je vous ai dit et qui vont donc apprendre pour oser regarder devant c'est donc anticiper c'est préparer les étudiants à des emplois qui n'existent pas encore en imaginant des technologies qui n'ont pas encore été inventées et pour trouver des solutions face aux événements que nous ne connaissons pas encore beau challenge vous me direz c'était parfait pour la crise du covid donc les étudiants donc pour atteindre cet enjeu plus particulièrement du digital dans l'enseignement et celui de la transformation digitale nous étudions toutes les activités liées à la mise en oeuvre de nos programmes car être étudiant à HEC Paris ce n'est pas juste venir en cours et apprendre mais c'est aussi réviser préparer les euros faire des travaux de groupe réaliser des dossiers c'est rechercher de la documentation sans oublier bien sûr de lire le constat c'est que l'étudiant passe plus de temps hors de nos bâtiments d'enseignement et donc hors de nos murs et avec le confinement cela a été encore plus marquant donc nous travaillons sur cette approche que l'on dit figital de tous nos espaces pour améliorer l'expérience digitale dans nos murs pour cela nous proposons bien sûr une offre de services numériques innovantes sur notre campus conçu pour en améliorer l'expérience et pour cela nous sommes dans un process continu d'amélioration basée sur ce parcours mais aussi à l'extérieur parce que comme vous le savez un étudiant au moment où il quitte le campus il prend les transports mais la formation c'est aussi des programmes qui se déploient et qui se qui se suivent depuis le monde entier en effet le vécu et la simplification du parcours numérique de l'étudiant de l'inscription je dirais jusqu'à la diplomation et donc un enjeu essentiel au coeur de cette transformation et qui doit permettre de maximiser l'engagement de l'étudiant dans son parcours donc pour hc paris ce campus figital de donc permettre plus facilement d'accéder aux outils numériques aux ressources et pour s'adapter de manière complètement fluide aux nouveaux usages ces nouveaux espaces pour enseigner et bien sûr pour apprendre donc ce parcours passe par la redéfinition de tous les espaces il faut donc repenser complètement les lieux les aménagements et la gestion des espaces à commencer par les espaces que l'on dit formel cela veut dire des espaces non plus à usage unique mais vraiment usage polyvalent qui doivent permettre une réorganisation rapide avec du mobilier qui peut être modulé en fonction des événements des cours des groupes de travail des ateliers le tout pour encourager les interactions entre étudiants enseignants ou intervenants du monde de l'entreprise donc ces nouveaux espaces modulaires doit donc effacer ces frontières naturelles et permettre de bien vivre cette expérience campus et donc dans ces espaces de travail repensé optimisé ils font donc aussi jouer sur un mix entre écrans connectés tableau traditionnel ou encore mur écritoire pour que tous les acteurs aient le choix à chaque scénario pédagogique en cours en atelier de projet en séance créative donc chacun doit avoir accès rapidement et instinctivement à la solution la plus appropriée et donc dans ces nouveaux espaces pour enseigner apprendre il ya aussi ces espaces non formels ou informels qui font partie de cette expérience vécue HEC donc dans ces espaces on vit toujours aussi connecté une donnée assez intéressante c'est que plus de 54% des étudiants ont plus de deux appareils connectés et 22% de nos étudiants ont trois voire quatre objets numériques connectés il y a quelqu'un qui demande à faire une note autogéré orienté vers un travail d'étude seul ou en collaboration mais peuvent être aussi des activités de détente de loisirs de restauration qui nécessite d'avoir accès des différents à des services pardon différenciant avec des outils de réservation sur des parties communes des bibliothèques certains espaces de travail les halls les cafétéria les espaces extérieurs les espaces communs donc ces nouveaux espaces de travail n'ont plus qu'une lointaine ressemblance avec l'amphithéâtre ou la salle de classe aux tables soigneusement rangées pour cela il faut vraiment qu'on continue à accompagner ces bouleversements pédagogiques et préparer pour demain les espaces qui doivent jouer à fond la modularité au service du travail de groupe donc pour hc paris il ya de nombreux projets en cours que ce soit sur le campus de juan josas sur lequel on a un projet de vraiment de réurbanisation et de refonte du campus je dirais qu'il ya cinq ans d'âge quand cinq années d'âge pardon le principe de l'implantation d'un nouveau campus sur paris bien sûr le campus de doha et un campus de pékin le campus de doha le nouveau campus doit ouvrira début de l'année 2021 donc pour parler plus précisément de cette problématique de programmation sur un campus mais je laisse la parole à olivier qui va introduire ce sujet dans une d'écoles sœurs aux cousines de la chambre de commerce qui est le s cp business school et merci beaucoup notamment moi j'aurais juste une petite phrase comment pour pour passer j'ai une question en fait est ce que justement cette cette parenthèse de la crise du kovid et ça m'intéresserait que tous les deux vous y répondiez peut-être ensuite en tout cas vous gardiez à l'esprit est ce que c'est cette parenthèse retard vos projets ou vous les fait penser différemment pour gagner le temps je pense que c'est des questions qui intéressent plusieurs participants parce que je sais qu'il y en a d'autres qui ont des projets et qui aussi des questions sur la chronologie de leurs projets et les plannings ou peut-être ensuite voilà merci bonjour à tous en quotidien le dessin que je travaille à l'origine pour la fondation s cp et j'ai été mis à disposition sur les volets stratégiques de l'école de la scp business school sur les stratégiques et financiers d'un plan d'investissement campus qui concerne tous nos campus donc effectivement comme le rappelant mais c'était business school et une école de la cci et on a des campus qui sont en france et aussi en europe à londres berlin turin madrid et bien entendu paris en ce qui concerne la cette ensemble multi campus on est lancé dans un vaste plan de rénovation et de rénovation lourdes voire d'acquisition de nouveaux campus sur les sites existants l'enjeu il est simple c'est que l'école est lancée dans une stratégie qu'on appelle brandon size à la fois pour améliorer la notoriété mondiale de l'école et size doubler la taille de l'école à un horizon 2030 on a grosso modo 6 000 étudiants aujourd'hui et on va passer à 12 000 voire 13 000 élèves dans un peu moins de dix ans donc il s'agit à la fois d'adapter en qualité et en capacité d'accueil les campus que nous avons certains campus sont plutôt rétro on va dire à cg d'autres nécessite à l'inverse une rénovation légère ou dans certains cas nous allons tout simplement déplacer le campus en en réalisant comme nous préparons par exemple à turin l'acquisition d'un nouveau campus en classe entre vous alors où est-ce que nous en sommes nous aujourd'hui on est dans une phase qui est simple c'est que on a terminé l'expression de besoin et le confinement est arrivé entre le moment où nous étions en train de lancer la programmation c'est à dire que nous avons la volonté de prendre en compte les leçons du confinement dans ce qui se prépare c'est à dire la programmation en vue de c'est pour ça que vous avez sur l'image de bâtiment nous avons choisi de réaliser un chantier qui ne sera pas en site occupé et donc le directeur immobilier de l'école a une double responsabilité c'est que non seulement il doit préparer la rénovation d'un campus important notre campus à paris se trouve à l'univers république c'est de l'ordre de 25 millions 25 mille mètres carrés de surface utile mais en plus il doit assurer la préparation d'un campus provisoire dans lequel nous mettrons les élèves et les cours et bien entendu les équipes complètes de l'école et donc cette double problématique à la fois deux sites à préparer campus provisoire et campus de paris de l'univers 6 va être peut pourrait être effectivement impacté par les leçons que nous avons du confinement alors si on regarde ce que l'on avait déjà prévu avant le confinement est en pleine expression de besoin et ce qui ressort de l'expression besoin ce sont trois éléments importants on prépare un campus qui sera d'abord durable il ya une volonté avec un bâtiment durable d'avoir double logique chantier durable et très forte diminution du kilowattheure consommée au mètre car premier point durable deuxième point rien de très original non plus on s'oriente vers une accélération des pratiques digitales que nous utilisons déjà jusqu'à présent l'école étant d'ores et déjà multicampus nous avons un très grand nombre de profs un très grand nombre d'élèves qui travaillent ensemble et dans le cadre d'une d'une activité pédagogique digitale qui existe avant le confinement la décision était déjà prise pour le futur campus de paris en cours de l'univers 6 d'accélérer la digitalisation du site le dernier point c'est un campus modulable aujourd'hui un espace pédagogique il est complexe à organiser en termes de salles vraiment en termes de mètre carré en termes basiques puisque une école comme la nôtre elle a des formations qui vont du bachelor au master in management au master spécialisé ou au MBA donc on a des promos qui sont différentes une promo de bachelor c'est à dire ça a démarré à 400 élèves il y a quelques années et on s'en remet plutôt vers 1500 élèves voire plus alors que à l'inverse nous allons avoir le master finance de l'école qui est classé le 12e mondial dans le par le financial times nous allons avoir un prof qui est le professeur Philippe Thomas qui lui est capable c'est sans élèves sans élèves d'assurer un cours en entier dans tout le monde regroupé alors que c'est beaucoup plus compliqué forcément pour un bachelor d'assurer pour 1200 élèves on est obligé d'éclater on ne sait pas si la salle idéale est de 25 élèves 50 75 100 plus on s'oriente donc via l'expression de besoin vers un campus qui aura des espaces modulables que va changer là quel va être l'effet du confinement alors l'effet du confinement d'abord il ya un sujet de méthodologie c'est on sort d'une phase dans laquelle il avait été déjà décidé de faire passer où le camp le deuxième bâtiment le campus de 2026 dans un scénario digital à 15% or là avec le confinement l'école est passée sous la contrainte certes et l'école est passée en 100% digitale nous étions relativement près grâce à cet élément multi campus que nous avions son fonctionnement multi campus il se trouve qu'il ya un campus à turin l'école fonctionnement l'école a été très tôt impacté ce que l'italie du nord a été très lourdement et très tôt impacté par la crise du colis 19 nous avons vu un campus fermé très tôt même en amont des recommandations gouvernementales recommandations du gouvernement italien donc aujourd'hui premier élément on réfléchit à des scénarios compte tenu des pratiques générales mises en oeuvre lors du confinement des scénarios avec variance on pourrait envisager à une école qui passerait à 20 ou 25% de digital dans l'expression de besoin initial qui est à 15% cela c'est une décision qui peut avoir un réel impact aujourd'hui on sait que sur les espaces on sait aujourd'hui que étant un campus du centre-ville on va pas demander à nos élèves tous nos élèves d'être chez eux pour écouter dans 8 10 ou 15 mètres carrés de leur chambre étudiante ou de leur studio d'écouter grosse partie des cours aujourd'hui à l'espèce digitale dans l'enseignement ça nécessite aussi des espaces physiques où les élèves aiment se retrouver soit pour écouter les cours à 10 15 ou 20 personnes voire mettre sur pause le cours qu'ils sont en train d'entendre et échanger entre eux ou le préparer ça c'est la phase d'écoute du cours et ça nécessite aussi digitalisation d'un campus ça nécessite aussi des salles pour préparer pour assurer des travails de groupe certes l'élève il est chez lui pour le cours il va travailler après dans le cas de retenir des bonnes pratiques ça veut dire aussi clairement mettre en place une méthodologie pour identifier les bonnes pratiques une décision avait été d'ores et déjà prise avant le confinement elle concernait ce campus provisoire que nous allons avoir nous avions décidé d'expérimenter dans ce campus des nouvelles pratiques là nous avons du coup grâce au confinement je dirais décider de renforcer cette logique d'expérimentation ça nécessite donc clairement une méthodologie plein de profs ont essayé des nouvelles pratiques nous avons des salariés qui se sont organisés différemment que ce soit en interne équipe mais aussi en relation avec les élèves avec les admissibles avec tous les partenaires de l'école il est donc important d'identifier la façon méthodologie toutes les bonnes pratiques qui sont sorties du confinement de les formaliser et je démarre la semaine prochaine une série de l'entretien avec des professeurs identifiés salariés identifiés mon rôle va être de fournir entre guillemets un catalogue au directeur immobilier de l'école le 5 10 15 peut-être expérimentation originale que nous pourrions tester que nous pourrions engager dans cette logique renforcée d'expérimentation on va aussi prendre en compte des éléments de benchmark il ya aujourd'hui internet un très grand nombre de témoignages d'enseignants qui racontent comment ça s'est passé et comment ça s'est mal passé aussi pour certains élèves il va falloir prendre en compte ces éléments de vigilance prendre en compte aussi on dirait de cette vigilance les professeurs classiques car si on se lance vers un site à 100% d'expérimentation va se retrouver dans une école qui sera peut-être décalé par rapport à des utilisateurs nos clients les élèves et aussi des salariés qui seront peut-être complètement perdu dans une folle expérimentation à 100% s'agit d'envisager une logique vraiment concrète de mon oeuvre et pas forcément une logique de révolution et clairement une logique d'évolution du modèle pour expérimenter ce que nous allons chercher à identifier ce sont les les changements des tests qui concerne tant la pédagogie que la logique workplace nous allons avoir des expérimentations qui concerne bien entendu l'espace de travail des salariés et dans ces cas là on ne sait pas quels sont les éléments de du télétravail que l'on va pouvoir poursuivre de façon terrain est ce que c'est une bonne idée de continuer peut-être pas à 100% c'est dans le cadre de la contrainte est ce que c'est une bonne idée de continuer à avoir une très forte proportion de télétravail le scp a mis en ligne sur son contenu team une série de témoignages de profs comme de deux membres de l'équipe non pédagogique témoignages sur leur expérience de confinement ce qui ressort de tous les entretiens c'est que chacun regrette l'ambiance de travail les rencontres dans les couloirs et bien entendu la dimension sociale la dimension humaine que représente travail j'imagine que pour les élèves c'est probablement la même chose la logique de promo est aussi extrêmement importante dans une dans une école qui a un réseau de 55 mille alumnes il est bien entendu important de continuer à préserver avec une logique d'appartenance d'appartenance au diplôme il va falloir prendre en compte ces points de vigilance pour continuer à voir cette logique d'appartenance qui n'est pas forcément envisageable qui paraît difficilement pratique dans le cadre d'un site hors sol fortement digitalisé voilà donc on va prendre en compte tous ces éléments de vigilance il y a aussi des questions sur le volet tant workplace que pédagogique est ce que le bureau partagé les salles de coworking les salles de réunion pour lesquelles nous envisageons une part importante dans le futur site dans le campus provisoire que le campus de paris de l'université est toujours possible avec le risque sanitaire si oui à quelles contraintes à quel coût nous allons devoir envisager tous ces éléments après il y a bien entendu là dans la prospective à long terme il y a que l'on travaille maintenant sur le long terme avec le campus de 2026 on doit prendre en compte bien entendu les enseignements qui sortent de la période que vida et de la période de confinement l'équipement des technologies des collaborateurs est extrêmement important certains d'entre vous ont peut-être participé à des échanges avec des collègues qui au bout de cinq ou dix minutes avait leur réseau qui ne fonctionnait plus il fallait éteindre des vidéos l'ordinateur de toute façon ne marchait pas moi j'ai pas mal d'échanges avec des élèves et ça a été très intéressant de voir que la proportion que sont estimées personnellement c'était que 1 sur 3 avait une connexion à l'ordinateur qui n'allait pas la notion d'égalité des chances d'égal accès à l'environnement à la pédagogie à l'enseignement supérieur devient extrêmement importante quel est le coût technologique l'équipement technologique des collaborateurs et bien entendu des élèves que l'on doit envisager les nouveaux espaces pour les élèves s'il faut envisager compte tenu de la digitalisation renforcer l'école plus d'espace pour que les élèves se retrouvent et collaborent ensemble quel est le coût technologique pour ces salles si on envisage demain d'avoir 50 petites salles avec chacune un écran un réseau bien organisé est-ce que un réseau puissant derrière pour avoir peut-être 50 connexions et définitions en même temps sur un site est-ce que c'est possible pour l'instinct donc la logique de coût de toute cette digitalisation va devoir être calculée d'autant plus que les contacts que je commence que j'ai dans le milieu de l'immobilier aujourd'hui la promotion de bière permet d'identifier qu'il y ait des changements qui s'opèrent mais une grande entreprise qui est en train actuellement de travailler sur le changement de son siège social des déménagements de son siège social en île de france à paris aujourd'hui et ils sont en train de ils ont identifié le risque cloud et toute l'utilisation nécessite le recours à un cloud très important est-ce que par rapport au risque cloud c'est à dire les données installées dans un pays tiers qui pourrait être frappé par une épidémie est-ce qu'aujourd'hui il est besoin d'une sale serveur coûteuse prenant de l'espace nécessitant des équipements et une programmation complètement différente les impacts que l'on a identifié qui sont des impacts bien entendu budgétaires doit-on envisager des risques concernant toute la chaîne du btp sur les fournisseurs dans les cinq ans qui viennent sur leurs coûts sur les délais à priori compte tenu de la programmation dans laquelle nous sommes et de l'agenda chantier sur lequel nous travaillons où le retard de la promotion immobilière lié au confinement ne devrait pas nous impacter mais les JO 2024 sont pas loin les travaux du grand paris sont toujours là donc ce sont des éléments que l'on va devoir prendre en compte outre bien entendu l'impact sur le financement on travaille aujourd'hui sur un plan d'investissement qui nécessite compte tenu des niveaux des taux de réfléchir à une part importante des dettes bancaires y a-t-il dans les six prochains mois les douze prochains mois une incertitude importante à prendre en compte sur le financement tous ces éléments sont en stratégique d'organisation et bien entendu financement doivent être pris en compte dans toutes les problématiques post confinement voilà pour les grandes lignes et les impacts que peuvent avoir cette période de rupture sur une école en pleine programmation merci beaucoup Olivier alors c'est gilles toussaint de la bombe finance qui va prendre comment la suite et si jamais alors je veux tous vous dire que si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans le tchat et puis on a sophie notre responsable de communication qui fait remonter les questions aux participants et ils vont répondre à la fin après la conclusion de de pascal rédit le directeur d'agence voilà bien à vous gilles bonjour à tous la bombe finance c'est une c'est ce qu'on appelle une banque d'affaires qui pro qui porte un proprement son nom puisque notre métier c'est 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 de faire du conseil en fusion acquisition c'est à dire d'accompagner les pme et les eti dans leurs opérations dites structurantes ou de haut de bilan donc qui consiste à faire des acquisitions d'entreprises céder tout ou partie de leur activité ou transmettre l'entreprise pour les chefs d'entreprise et lever des financements dans le cadre d'opérations de croissance dit de croissance externe essentiellement alors quand j'entends les propos des deux précédents intervenants qui sont des représentants de de grandes institutions d'enseignement supérieur européen on voit bien que il ya beaucoup de questions appelées par là par le phénomène sanitaire qu'on vient qu'on vient de vivre mais il ya quand même des tendances qui ne peuvent que s'accélérer ou s'accentuer de digitalisation de physiciel de repenser des espaces de bureaux etc et le financier que je suis derrière ces mots là il entend investissement endettement éventuellement recomposition du capital et c'est là dessus que je voudrais passer quelques minutes alors je sais pas si c'est julie c'est toi qui fait défiler le slide où je prends la main c'est moi qui fait défiler tu vas-y vas-y voilà donc de manière très 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 générale ce qu'on constate depuis depuis quelques quelques semaines c'est qu'évidemment les indicateurs financiers sont à la baisse et de manière très très erratique très très volatile vous vous en doutez vous l'avez constaté ça touche le cac 40 ça touche évidemment les marchés des commodités des devises etc etc ça veut dire quoi ça veut dire que d'une manière générale la communauté financière est évidemment à l'arrêt inquiète d'autant qu'on le verra en plus le secteur financier particulièrement touché alors évidemment il ya certains secteurs qui s'en sortent bien mais le fait que une communauté financière n'aille pas bien ça a des impacts indirects puisque quand on est inquiet on investit moins on prête moins etc etc donc même quand on est dans un secteur qui va bien on peut subir les impacts de ceux qui ne vont pas bien aujourd'hui on est toujours un heure et bord trois mois négatifs t'as pas encore ça ça n'a pas encore changé de signe et ce qu'on constate sur le marché des fusions acquisitions alors c'est essentiellement une baisse des opérations il ya très très peu d'opérations de fusion acquisitions qui ont été maintenues pendant le temps pendant cette période néanmoins évidemment on constate une baisse des valeurs des multiples donc le fameux sempiternel multiple débit d'un qui est un petit peu la référence des transactions il a perdu entre 1 et 2 tours cela dit il était très très haut donc bon je dirais on reste à des niveaux pour l'instant de valorisation des entreprises assez élevés mais sur une référence de transaction qui a beaucoup diminué donc pas forcément dire grand chose nous ce qu'on sent aujourd'hui c'est que les financeurs ils sont à la recherche de secteurs et de projets solides de valeur refuge vous allez comprendre pourquoi si on regarde du côté des prêteurs alors évidemment les prêteurs c'est les banques elles ont augmenté leur marge ça va de soi pourquoi parce que elles estiment qu'elles ont besoin de plus de temps pour étudier les dossiers d'une part et d'autre part parce que elles sont sollicités en france par le pge et le pge c'est un prêt garanti par l'état mais pas totalement garanti par l'état donc les banques prennent un petit risque et ce petit risque il faut qu'elle le couvre par ailleurs donc elle le couvre avec des marges un petit peu plus élevé donc aujourd'hui on a des établissements bancaires qui sont peu disponibles parce qu'ils doivent gérer les lignes pge très occupés à la recherche de marge donc de près de prévers un petit peu bonifié et qui vont être particulièrement attentif à la qualité des emprunteurs et à la qualité des projets dès lors qu'on sortira du giron pge on va dire donc il ya le pge d'un côté dont il faut profiter mais si vous avez des projets structurants plus que jamais vous aurez intérêt à aller documenter parce que vous aurez en face de vous des gens qui vont être un peu plus regardant côté investisseurs donc moi je parle d'investisseurs je parle de des fameux fonds d'investissement fonds de private equity etc bon les fonds d'investissement c'est des actionnaires des actionnaires de sociétés qui aujourd'hui sont au chevet de leur société parce que beaucoup de secteurs sont sont et émis ont été mis à mal donc ils sont assez peu disponibles et il se pose beaucoup de questions ils savent d'ores et déjà que les investissements qu'ils ont fait ces deux trois dernières années ont beaucoup souffrir du fait de la crise et que donc leur retour sur investissement dans les sociétés dans lesquelles ils ont investi vont devoir être revus à la baisse donc pour compenser ça pour essayer d'obtenir au niveau de leurs fonds d'investissement des bons rendements ils vont être obligés ces prochaines années d'acheter les sociétés moins cher donc on retombe sur la notion de multiples que je vous ai évoqué précédemment ils sont également challengés par leurs propres investisseurs un fonds d'investissement c'est un pot dans lequel des ce qu'on appelle des institutionnels mettre de l'argent les banques les assurances les fonds de pension etc toute cette communauté est inquiète toute cette communauté voit son cours de bourse baisser donc tout le monde est prudent tout le monde est prudent et avec deux deux états d'esprit qu'on peut constater à nouveau de manière préliminaire le premier ce sont ceux qui ont ralenti considérablement leur politique d'investissement sont extrêmement prudents détaillent beaucoup l'analyse des dossiers prennent leur temps etc etc ça c'est ceux qui ont fait beaucoup d'investissements avant crise et qui donc sont un petit peu au chevet de leur participation de l'autre côté vous avez les fonds d'investissement qui ont levé beaucoup d'argent et qui se disent qu'il ya peut-être un effet d'aubaine des opportunités à saisir ils ont de l'argent ils n'ont pas investi et donc ils vont peut-être pouvoir faire bonnes opérations à à un bon prix voilà un peu donc on constate au jour d'aujourd'hui c'est encore très tôt un petit peu ces deux tendances une petite tendance je dirais prédatrice de certains investisseurs et beaucoup de prudence de la part d'autres investisseurs voilà si je dis si tu veux bien passer au slide suivant alors je vais rien vous apprendre il ya évidemment des secteurs qui s'en sortent la santé les biens de consommation et les technos et services digitalisés on en a large parlé et on va y revenir il ya des secteurs qui s'effondrent les commerces les matériaux et l'énergie alors surtout en europe le secteur de la finance évidemment du tourisme qu'est ce qu'il en est de l'éducation de manière préliminaire à nouveau c'est très tôt mais du point de vue des investisseurs ont déjà du point de vue des utilisateurs on sait qu'en cas de crise on investit dans les générations futures donc on est relativement serein sur le fait que les foyers vont continuer à investir sur l'éducation de leurs enfants évidemment là que vous êtes encore dans un dans une activité saisonnière avec des phénomènes de rentrée importante en septembre octobre la communauté financière va être particulièrement attentive à ce qui va se passer à la rentrée de septembre ça va de soi pour mémoire la communauté financière adoré le secteur de la de l'éducation pourquoi pour trois raisons la première c'est que c'était un secteur à qui générer des bonnes marges la seconde c'est que on avait une visibilité du chiffre d'affaires incroyable puisqu'on a trois ans quatre ans cinq ans de visibilité de chiffre d'affaires avec les avec les promotions et ensuite parce que c'est une activité qui globalement jusqu'à présent consommé assez peu d'investissements les fameux capex donc vous générez de la marge vous donner de la visibilité sur votre chiffre d'affaires et vous et vous nécessiter assez peu de capex vous êtes le secteur idéal pour les fonds d'investissement et c'est ce qui fait qu'on a atteint des multiples de valorisation absolument stratosphérique pour certains grands groupes qu'on ne citera pas comme une sexe tudialis etc qu'est ce qu'il en est aujourd'hui au fond ces fondamentaux reste en partie valable la visibilité bas vous continuez de la voir les cohortes embarquées elles n'ont pas elles n'ont pas quitté les ont pas quitté les écoles en revanche capex et profitabilité bas c'est un peu ce que ce que vous avez évoqué dans les dans les interventions précédentes il va peut-être falloir davantage investir repenser vos espaces investir lourdement dans le digital peut-être que ça se fera au détriment de quelques points de marge donc c'est comme ça que ça va être regardé par la communauté financière en revanche ce qui est certain c'est que tout ce qui touche à l'investissement digital d'une manière générale et à l'investissement d'impact par ailleurs va continuer d'être très apprécié des des financiers ça c'est certain je dis si tu veux bien passer sur le dernier slide donc pour terminer très rapidement et pour citer une expression très à la mode sur les gestes barrières si on veut lever les barrières financières ce que je j'invite à faire les dans le secteur de la de l'éducation c'est d'une part de travailler sur vos indicateurs normalisés hors effet COVID donc le fameux EBITDA auquel on a rajouté le C de COVID donc soyez prêt à normaliser risteter votre activité 2020 hors effet COVID affûter vos armes pour expliquer ce que la situation aurait dû être et ce qu'elle sera post effet COVID ça c'est très très important pour le tour pour ceux qui devront vous analyser si vous allez chercher de l'argent profiter du PGE ça va de soi je pense que vous avez été nombreux à le faire et n'ayez pas de complexe sur les investissements de nature digitale ils sont très prisés tout investisseur la première question qu'ils posent sur un dossier maintenant c'est où en est la digitalisation de l'entreprise c'est devenu c'est presque une tarte à la crème donc c'est dit sans cynisme mais mais c'est un sujet qui est très regardé et je pense qu'on en parlera par la suite avec la prochaine intervention et dernière chose les fonds d'impact donc les fonds à dimension RSE ont levé beaucoup d'argent et ont assez peu investi donc c'est des poches qui sont disponibles donc tout projet qui aura une dimension sociale environnementale ou responsable pourra faire l'objet également de demandes de financement. Merci beaucoup Gilles merci beaucoup comment alors on a quelques questions auxquelles on va répondre ensuite mais avant ça on va avoir la conclusion de Pascal Ryddi qui est le directeur de l'agence de Paris et comment qui va lui faire une analyse un peu transverse notamment de des évolutions et des innovations pédagogiques et de l'impact sur le tertiaire. C'est peut-être intéressant de passer aux questions justement pour enrichir ce point de vue faire justement ce temps. Si tu as des questions je pense que c'est intéressant de les partager avec tout le monde. Notamment il y a une question qui est revenue plusieurs fois comment c'est dans le cadre des projets HEC et ESCP est-ce que les budgets ont été estimés en intégrant les contraintes Covid-19 donc les recommandations OPP, BTP, rallongement des délèves, phasages différents, coûts supplémentaires etc. Donc est-ce que peut-être Jean-Noël ou Olivier veut répondre ? Je vais commencer puis après je laisserai la parole à Olivier. Donc côté HEC alors effectivement l'impact Covid aurait un impact direct si effectivement on avait eu des chantiers ouverts et sur lesquels aujourd'hui on serait en tant que maître d'ouvrage en discussion avec les équipes de maîtrise d'oeuvres pour renégocier potentiellement les contrats ce qui n'est pas le cas pour HEC à ce jour étant donné que le projet que je parlais tout à l'heure de campus est un projet à venir donc nous aujourd'hui il y a un impact direct sur les calendriers c'est à peu près six mois de décalage c'est à dire que typiquement devant embarquer une équipe AMO je dirais avant l'été et ça sera fait je dirais plutôt fin de l'année voilà donc pourquoi parce qu'on a retardé les commissions je dirais les euros de soutenance etc donc là on a un cannerier qui était un peu décalé dans le temps mais avec un objectif aujourd'hui qui est toujours maintenu donc on mettra peut-être un petit peu plus de pression au moment où on concrétisera le projet avec le dépôt de permis de construire effectivement on aura bouclé l'opération de financement voilà donc c'est il y a déjà quelques exemples qui apparaissaient à l'ESCP notamment concernant comment tous les sujets que tu as évoqués sur les nouvelles pratiques la digitalisation le lien etc donc peut-être vous pourrez comment répondre aux deux questions en même temps alors nous on est en phase voilà on est en phase de pré-programmation donc on va devoir à un moment prendre en compte des éléments budgétaires estimer des éléments budgétaires s'il y a un risque au coût est-ce que augmenter la digitalisation va avoir un coût ce dont je parlais 15 à 25% de digitalisation des cours qu'à l'impact est-ce que ça impacte les espaces ça change là est-ce que ça change la donne ou au contraire est-ce que les variances budgétaires qui avaient été initialement prévues dans le budget défini par la CCI est-ce que ces variances budgétaires tiennent toujours la route donc là on ne l'a pas encore nous identifié et on va s'y mettre cet été sur les nouvelles pratiques ce qui ressort notamment il y en a une qui me vient en tête c'est globalement les différents échanges et les différents témoignages de profs montrent que des enseignants sont très à l'aise pour organiser les enseignants sont très à l'aise pour organiser le cours à distance donc un cours digital et avoir en phase 2, 30, 40 50, 60 élèves donc cela fonctionne ils l'ont tous fait chez eux donc ça s'est bien passé et on a pour l'instant des bonnes réactions d'élèves ce qui ressort c'est que le contact social le lien avec les élèves la possibilité de les rencontrer ce que je disais l'homme reste quand même un animal social ne convenait pas est-ce qu'il faut prévoir plus de salles adaptées à terme dans le futur campus pour la captation vidéo live et en différé avec une pièce très fortement équipée à sonoriser avec du matériel de prise de ligne totalement accessible pour la personne il faut pas que le prof arrive et a besoin d'un technicien pour mettre en place ce cours il faut qu'on rentre dans des systèmes technologiques de très haut niveau dans des salles des petites salles de très bonne qualité qui sont aussi faciles d'utilisation aussi faciles d'accès que zoom discord hangout pour l'enseignant chez lui donc ça veut dire prendre en compte briser peut-être certains grands espaces que nous avons prévu investir plus dans le digital parce que si on doit aligner 10 à 15 salles hautement équipées autonomes cela représente un coût on revient effectivement à la question précédente il va falloir budgéter tout cela et on sait aujourd'hui que si le prix du ciment ou de la peinture sur 20 ans ne change pas beaucoup et est globalement stable en revanche ce n'est pas le cas pour les équipements digitaux qui non seulement vont coûter plus cher dans cinq ans mais en plus sont l'objet d'obsolescence accélérée beaucoup plus importante merci beaucoup Olivier merci beaucoup Jean-Noël alors j'ai une autre question qui vient à ce sujet c'est donc si les investissements immobiliers est-ce que les investissements immobiliers selon vous et ça concerne aussi Gilles sont une opportunité si les marchés sont volatiles alors ça dépend si la question se pose si la question se pose à un exploitant d'école est-ce qu'il doit investir dans son actif immobilier alors évidemment les écoles consulaires peuvent avoir des stratégies différentes des écoles privées ce que je dirais c'est que d'une manière générale les groupes d'enseignement supérieur privé ont toujours été averses à tout investissement immobilier c'est vraiment une ligne à la différence des groupes de clinique par exemple qui ont des points comparables puisque ce sont des lieux où on reçoit du public et où l'immobilier fait partie de la prestation certains groupes de cliniques ont opté pour la maîtrise de leurs murs dans tous les groupes privés d'école je n'en connais pas ou vraiment de manière très très marginale qui détiennent leurs murs pourquoi ? parce qu'ils veulent rester agiles ils veulent pouvoir déménager augmenter leur surface la réduire etc donc l'investissement immobilier n'a jamais été perçu à ma connaissance comme stratégique il y a un autre élément c'est que oui l'immobilier peut être une valeur refuge mais il ne faut pas oublier qu'en ce moment tout le monde va être très très attentif aux contraintes qu'auront les occupants dans le temps alors peut-être que tout ça va disparaître mais aujourd'hui il y a des contraintes d'occupation de l'espace qui va jouer sur la rentabilité d'un espace immobilier sur sa capacité à générer des loyers c'est valable pour tout mais si vous devez respecter des règles de distanciation arrêter d'entasser les gens même dans des salles d'attente etc forcément vous allez moins optimiser votre immobilier et donc vous serez moins à même de payer un loyer donc je pense que les bailleurs sont assez attentifs à ça et donc aujourd'hui moi je ne foncerai pas dans une stratégie immobilière j'attendrai un peu de savoir ce qui se passe D'accord, ok, très bien merci beaucoup je vois qu'il y a une question mais elle a été posée en privé je crois que c'est Ambroise et peut-être Ambroise il faudrait que tu la poses comment ? en public comme ça on pourrait me la faire remonter parce que moi je ne peux pas voir je dis est-ce que c'est possible ? Je voulais en profiter pour compléter les propos tout à l'heure d'Olivier sur le principe de la digitalisation c'est vrai que tout à l'heure on parlait de digitalisation des cours c'est vrai que les classes augmentées c'est-à-dire le principe de déployer les cours au-delà du présentiel sur le campus vers des classes beaucoup plus étendues côté HEC Paris on parle de déployer des salles holographiques donc être capable d'avoir un enseignant qu'on peut potentiellement dupliquer sur plusieurs campus parce que derrière ces investissements on réfléchit effectivement sur les notions de déplacement et effectivement quand on a notre campus au Qatar je dirais pour un enseignant qui va faire une demi-journée le principe d'avoir une capacité à être en même temps à Pékin et en même temps d'être à Doha c'est des choses qui sont assez intéressantes et qu'on est en train de je dirais d'expérimenter donc ces formations en espace immersif sont très intéressantes à suivre et derrière ça là aussi il y a du ROI on ne s'en cache pas c'est moins de déplacements une grande disponibilité et puis quelque part la capacité à pouvoir le dupliquer parce qu'aujourd'hui je pense que les interventions ont fait beaucoup de voyages et c'est des choses sur lesquelles on va beaucoup réfléchir dans les contraintes en plus sanitaires actuelles et puis moi je note aussi une chose depuis le début de ce webinaire c'est comment votre marque comment est-ce que et après je poserai la question d'Ambroise je l'ai eu Amroise, merci beaucoup c'est votre marque en fait moi j'ai toujours cet aspect marketing à l'esprit et je me dis comment est-ce que vous allez travailler votre marque et puis l'incarner en termes de valeur parce que la valeur de votre marque c'était aussi de faire que les gens puissent comment se regrouper et développer un réseau ensemble et dorénavant si on augmente la partie digitale dans quelle mesure en fait ça, ça va comment justement valoriser votre marque parce que vous allez avoir un autre positionnement par rapport à votre engagement à ce niveau-là là c'est un vrai sujet c'est-à-dire que là pour reprendre l'expression de Gilles sur le bâtiment qui apporte dans les cliniques un service c'est clair que si aujourd'hui le bâtiment ne peut plus apporter le service qui est la notion d'appartenance à un diplôme, à un esprit de corps à un environnement qui est celui de l'école là on a clairement un problème c'est un problème social tout de suite c'est-à-dire qu'effectivement les élèves ne sentiront plus qu'ils appartiendront à une école c'est un peu dommage on est sur des frais de scolarité à 16 euros par an pendant trois ans pour le Master in Management de l'SCP et donc s'il n'y a pas dans je dirais le parc de service l'expérience étudiante acquise par chaque élève qui paie ce long temps on a clairement une dégradation à la fois de la qualité de cette expérience et bien entendu un retour sur investissement de la scolarité qui n'est pas bon donc là il va falloir innover pour l'instant je n'ai pas la réponse car si le bâtiment ne permet plus cette expérience étudiante on a ce problème ponctuel de l'appartenance et sur la durée dans le business model de l'école l'élève une fois qu'il est diplômé on attend qu'il devienne donateur et on sait parfaitement que si le sentiment d'appartenance n'existe pas est faible ou est dégradé durant l'expérience étudiante un faible sentiment d'appartenance signifie un faible retour sur don dans les 10, 20, 30, 40 années qui suivent donc on a un problème de fond avec cette notion d'appartenance à une communauté qui est clairement un problème de business model Merci beaucoup Olivier je pense que ce sera des problématiques et des enjeux intéressants pour les agences de branding ça va être intéressant en sociologie aussi alors la question d'Amboise et donc c'est pour ESCP et HEC et ensuite Pascal se chargera de conclure parce que je pense qu'en termes justement de bâtiment et de recréer du lien lui il commence à avoir des réponses déjà comment donc c'est le teasing un petit peu pour la fin comment alors la question d'Amboise c'est pour ESCP et HEC donc elle elle est en plusieurs étapes voyez-vous un lien entre le niveau des CAPEX que vous prévoyez et les operating expenses cela va-t-il augmenter ou réduire les operating expenses notamment pédagogiques locaux etc dans le temps et donc améliorer le budget annuel des écoles operating expenses c'est très généraux n'est-ce pas en français tout à fait CAPEX versus OPEX alors je pense qu'on est comme je dis aujourd'hui pour parler d'HEC Paris donc nous on est une école 100% je dirais privée parce qu'aujourd'hui on n'a plus un seul euro de financement je dirais depuis le 31 décembre 2019 donc nous on fait tourner un modèle économique donc aujourd'hui une formation je dirais un compte d'exploitation avec de l'OPEX et du CAPEX et même de manière plus générale sur les marges effectivement ça permet de financer les investissements donc on a ce que disait tout à l'heure Gilles on est dans un modèle d'entreprise et si demain on va lever de la dette on est bien sûr on présente notre bilan nos comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes donc il y a un vrai regard d'avoir une gestion budgétaire je dirais exemplaire et donc aujourd'hui on regarde tous ces aspects CAPEX, OPEX et avec cette optimisation effectivement le post-Covid aujourd'hui on maintient le télétravail parce que ça permet de réduire d'alléger les OPEX parce qu'effectivement si chaque collaborateur vient une journée vous doutez bien qu'il y a des dépenses supplémentaires donc tous ces éléments sont pris en compte et on a beaucoup d'échanges à travers notre je dirais la cellule de crise qui se maintient on parlait aujourd'hui des problématiques de rentrée de septembre de projections sur le budget 2021 parce qu'effectivement la crise Covid elle a un impact direct sur les activités particulièrement à l'international en se disant la rentrée de septembre on sait très bien qu'elle ne va pas être simple parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne pourront pas encore venir à l'étranger donc ça veut dire faire une deuxième voilà donc on montre aujourd'hui une vraie agilité une mobilisation des équipes parce que on est très optimiste je dirais sur l'avenir comme vous le savez le secteur de l'enseignement c'est aujourd'hui quasi 180 millions de gens à travers le monde dans l'enseignement supérieur qu'il faut former donc il y a un vrai potentiel de développement c'est vraiment un enjeu comme on le disait tout à l'heure c'est un vrai enjeu sociétal que de réussir cette transformation et nous là-dessus on dit dès maintenant on va oser je dirais préparer l'après-Covid voilà merci beaucoup Jean-Noël alors du coup on va passer à la conclusion de Pascal et puis ensuite bien entendu si vous avez des questions chacun n'hésitez pas à me demander les contacts donc voilà Pascal c'est à toi pour conclure merci merci à nos trois intervenants pour leur intervention et leurs éclairages en termes de conclusion je crois il y a finalement c'est surtout le Covid qui nous préoccupe aujourd'hui je crois que tout le monde l'a dit il y a un véritable véritable impact à maîtriser du point de vue du point de vue du digital qui réellement fait émerger fait émerger de nouvelles pratiques et des questionnements aussi dans l'enseignement il y a un exemple en France on a eu le temps de le partager avec Jean-Noël pour la préparation mais l'exemple de Lumni sur France TV qui a pris le relais qui a pris le relais et proposait des cours des cours via la télé les étudiants chinois les écoliers chinois 120 millions d'écoliers chinois ont été ont été mis devant la télé pour pouvoir suivre des cours magistraux du coup se pose la question effectivement est-ce qu'on a besoin d'autant de profs pour délivrer ces cours magistraux est-ce que les contenus ne pourraient pas être organisés de différentes manières du coup d'améliorer ou de changer un peu la posture de l'enseignant il y a des questions qui se posent directement enfin quand j'entends tout ça c'est directement est-ce qu'aujourd'hui un amphithéâtre est vraiment nécessaire dans une école au-delà du fait qu'il y ait besoin de rassembler des gens pour une séance une séance de lecture une séance de lecture commune est-ce que ça ne peut pas se faire dans un espace dans un hall qui aura été adapté et justement qui pourraient bénéficier de cette modularité dont parlent à la fois Olivier et Jean-Noël c'est aussi des expériences qui prolongent la modification de l'espace j'ai un exemple assez proche de moi ma fille est actuellement étudiante à l'université elle est à Utrecht aux Pays-Bas et dans leur vécu dans leur vécu c'est assez intéressant parce qu'on est vraiment sur l'expérience à la carte à la demande ils ont très vite comme ils ont effectivement et je pense que c'est le même problème pour HEC ou pour le SCP énormément d'étudiants d'étudiants internationaux et donc avec la crise ils ont dû tous repartir dans leur pays il a fallu qu'ils aménagent effectivement des séances des séances des séances de cours sur des créneaux sur des fuseaux horaires extrêmement différents donc ce qui les a obligés à mettre en ligne des cours et les étudiants effectivement se connectaient un peu à la carte et à la demande et se connectaient en fait sur des créneaux des créneaux communs pour tout ce qui était des développements intellectuels à savoir qu'ils n'étaient pas là juste pour écouter un cours mais c'était vraiment pour échanger 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 sur les contenus et avoir des discussions effectivement du coup chaque prof choisissait le canal qui lui convenait le mieux donc elle a eu à peu près elle a eu à peu près 5-6 modèles modèles d'apprentissage ou d'expériences apprenantes différentes en fonction des profs de la façon dont ils se sentaient le mieux ou des sujets qu'ils avaient abordés je crois que c'est ça aussi que soulève tout le digital et du coup ce qui amène demain sans doute cette manière de repenser les campus universitaires à être davantage sur le collaboratif à accélérer la capacité d'innovation en diversifiant toutes ces expériences apprenantes l'HCC effectivement revendique que 25% de sa population en créateur d'entreprise je crois que c'est un peu ça aussi l'issue et le un peu le ticket de sortie de la crise on parlait beaucoup de confiance des investisseurs dans l'avenir effectivement c'est là où il faut saisir avec beaucoup d'audace les opportunités que nous laisse la crise et il faudra demain compter effectivement sur des mindsets de jeunes étudiants extrêmement entreprenants avec beaucoup d'idées beaucoup d'agilité avec des très fortes capacités d'innovation je crois que c'est ça aussi que l'école doit porter demain Osez oui merci beaucoup est-ce que tu veux ajouter quelque chose Pascal est-ce qu'on voit encore une question il y a Loïc Pley de l'ISSEG qui dit pour rebondir sur ce que tu disais dans ta conclusion qu'effectivement aborder l'enseignement uniquement sous l'angle des purs cours magistraux serait effectivement une erreur pédagogique donc en fait je pense que ça rejoint ce que tu disais il ne faudra pas se satisfaire de l'échelle basse sauf les réseaux sociaux je pense les moyens sociaux pardon il faudra s'en servir pour aller plus loin et pas jouer ça suscite beaucoup de questions il y en avait une qui était parce qu'elle a été partagée et la question qui est intéressante de voir parce qu'il n'y a qu'à parcourir les réseaux sociaux ou internet les questions qu'on se pose là aujourd'hui pendant ce webinaire se posent aussi à Singapour en Chine à Hong Kong aux Etats-Unis tout le monde a les mêmes questionnements et en termes de questions c'est comment mobiliser l'intérêt 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 chez l'apprenant sur ces contenus il y a le digital effectivement il n'y a plus cette pression ou cette mainmise dans un lieu physique sur la communauté des étudiants on est obligé d'utiliser d'autres leviers les étudiants là-dessus sont assez challengeants voire parfois impertinent je crois qu'en Chine ils ont été jusqu'à essayer de déclasser une application iPhone qui leur délivrait des cours parce qu'ils la trouvaient insatisfaisante et donc ils l'ont noté ils se sont passé le mot pour essayer de la noter avec des notes inférieures à 2 sur 5 pour contraindre Apple selon sa charte à sortir l'application du système et qu'eux du coup puissent passer à autre chose donc la communauté étudiante aussi est assez exigeante la communauté apprenante est vraiment devenue très très en tout cas partie prenante dans la discussion consommatrice aussi mais ce sera intéressant on pourrait faire un prochain webinaire sur comment l'étudiant qui devient consommateur de l'éducation avec les réseaux sociaux le temps est passé donc merci beaucoup Pascal on a dépassé de seulement 7 minutes c'est pas mal et comment on vous remercie tous si vous avez des questions je crois que vous avez tous les contacts comment de l'agence là ce sont mes coordonnées vous n'hésitez absolument pas à envoyer des emails et puis comment si il y a besoin de contacts des intervenants et puis comment Sophie vient de vous mettre un message à tous et on vous souhaite une bonne journée on espère que ça vous a intéressé au revoir et merci à tous prenez soin de vous au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021